attention il ya un peu d'espace devant lui mais n'ont pas assez de convictions dans la passe dommage il rend ce ballon à tiède de sylvain ravier pastoré il est à la récupération au milieu de terrain oh oui la bonne option il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer les collants les volets l'interception de blesse matuini et gérardin ils ont essayé de construire une attaque ravier pastoré à le contact mais il n'arrive pas à conserver ce ballon amos pour la prochaine échéance des gens de bordeaux pierre l'adversaire sera le stade rennais pour cette prochaine rencontre et ce sera pour le compte de la ligue 1 une équipe qui devrait souffrir face à cet adversaire parce que sur le papier les cartes mais semblent quand même très grave ils prennent leur temps ils posent le jeu blaze matuidi à ce moment qui rentre en bon rasé à la base du poteau on voit cette tête superbe pierre pas aimé par faire le sens que c'est très bon peut-être le voir ce qui s'est passé et ça fait maintenant 6-0 qu'elle raclée j'ai arrêté tout à l'heure on s'approche de la zone de vérité mais c'est la trajectoire il y avait à rien pastoré moi et ça n'ira pas plus loin à rien pastoré ouais la bonne circulation du ballon mais la frappe et le but pastoré qui marque le gardien a été battu sur cette action un buteur qui place la balle à la base du poteau c'est parfait tu as regardé un nouvel anglais de lui pour apprécier ce but quelle démonstration de cette équipe c'est vraiment impressionnant on avait pris un match facile pour cette équipe donc c'était pas de côté oui les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux malgré l'écart évident pour le papier c'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur et belle combinaison des girondins verrati la mauvaise passe et il n'a pas regardé où il a metté le dernier quart d'heure du temps réglementaire ouais joli l'une-deux on prend les moyens il va s'appuyer sur son gardien repasser au retrait thomas meunier ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense alors technique avec cette passe ratée ce serait une touche par ont marié le souci c'est bali il perd le ballon bon tacle à l'avion pastoré et parisien qui vont visiblement essayer quelque chose de la marco berratti un ballon à drapeau c'est levé mais ça doit être vraiment limite limite d'ailleurs d'ailleurs l'âne ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir le tir pas de souci pour le gardien et le délai qui bénéficie du corner un bon ballon d'attaque comment vont-ils le jouer ce corner mais sa part très loin avec ce dégagement oh là là attention il y a avec un tir le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe attention au tirage de maillot dans la surface le centre le gardien qui boxe ce ballon allez trois minutes de temps additionnel indiqué j'ai arrivé tout là-dedans il vient tacler le ballon qui n'est pas en personne c'est récupéré par avion pastoré martignos allez on va en rester là dans ce match les joueurs du psg se sont imposés on est un peu déçus parce qu'on a assisté à un match déséquilibré quand même aujourd'hui ouais on est presque soulagé que l'arbitre ait s'y fait la fin du match dit donc c'est jamais marrant de se prendre une rachée c'est sûr que quand on est sur le terrain on n'a qu'une envie de c'est à se terminer vite 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 on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pas beaucoup dans cette victoire clairement lui qui a influencé le cours du match un triplé avec la victoire au bout c'est difficile de faire mieux peut-être non tu sais c'est difficile de faire mieux pourquoi quand on est un peu s'il n'a pas tu sais tu sais avec c'est difficile de mettre à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501